Salut à tous et bienvenue à l'épisode 67 avec Loto Soudal, on a un programme amusant, on est donc pour rappel en 2021, on est sur la fin du mois de juin, on a les championnats nationaux à jouer et ensuite on enchaînera avec le début du Tour de France, ce sera un début qui sera en Corse, pour la première fois de l'histoire en 2013, le Tour de France s'était lancé de Corse. Alors, on va tout de suite commencer avec les championnats nationaux, mais dans leur version contre la montre. On ne peut pas jouer la Suisse, en Italie on est relativement limité parce que notre spécialiste Ghana est blessé, donc voilà, il faut faire avec. Et puis ensuite, en Belgique, on a un bon bon gars, Painou, le jeune Painou qui a eu le temps de bien bien se développer en 3 années, commence à être plutôt intéressant le gars. Et puis, en Allemagne, Mezek va essayer d'aller chercher son dû, ce qu'il a eu à été refusé l'année précédente. Alors c'est vrai que j'avoue que j'aurais bien aimé avoir Bourgman, j'aurais bien aimé avoir tous ces gars-là, mais bon, il faut faire avec. Alors, on voit là que déjà en Italie, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la joie du tout, puisque en fait, Bettiol et Demartino font ce qu'ils peuvent, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est bien insuffisant. Donc, évidemment, au moment où ils terminent, ils sont dans les 10, mais en fait, il y a encore tellement de spécialistes qui passent derrière. Ce sera donc un mec que je ne connais pas, Achiaio. Achiaio. Il n'a pas des notes phénoménales non plus, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, quand on voit d'ailleurs que Caruso, ce n'est pas pour être méchant, mais Caruso, Moscon, Nibali ou Abattu, plus d'une minute quand même, donc le Achiaio, il n'est pas mal, il n'est pas mal du tout. Bon, pourquoi pas, c'est cool. C'est cool d'avoir des régènes comme ça, qui deviennent des bons coureurs. Faire, quoi. Voilà, donc, on va ensuite passer du côté de la Belgique. Alors, en Belgique, donc, je l'avais dit, Païnou est un gros espoir de titre. Mais il y a aussi le jeune Vandenbroek. Le jeune Vandenbroek, c'est un coureur que j'avais recruté à l'été précédent, parce que j'avais repéré son profil de jeune espoir. A priori, il est assez complet, plutôt un coureur de tour, même s'il n'est encore pas développé. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en grimpette, notamment. Mais il peut s'avérer, voilà, on ne sait jamais, il est jeune en plus, hyper jeune. Il peut s'avérer être une bonne pioche. C'est ce qu'on verra dans le temps, voilà. Ensuite, bien sûr que Vandenbroek va réussir un super temps, donc c'est cool. C'est pour ça que j'en parle aussi. Après, le patron, ça reste quand même Païnou sur ce truc-là. Petite parenthèse, j'ai fait exprès de ne pas aligner certains de mes top coureurs, on va dire sur le plan général, pas sur le plan typiquement contre la montre, pour des histoires de jours de course et pour retarder un peu l'amorce du pic de forme, notamment, je pense, à Tich Benaut. Voilà, donc, pour Wellens, il s'est déjà déclenché ou presque, donc il n'y a plus rien à faire. Pour ça, je l'ai aligné quand même, mais bon, sans gros succès. Donc, victoire de Païnou. OK, maintenant, on veut aussi le championnat d'Allemagne, là, de contre la montre. Voilà, c'est les deux que j'ai coché en l'absence de Ghana. C'est les deux que j'ai vraiment en tête. C'est Belgique et Allemagne. Et Allemagne, alors, l'année précédente, c'était Manu Burman qui s'était imposé, à ma grande surprise, il avait devancé Mézek de pas grand-chose. Ça, c'est à cause des forts pourcentages qu'il y a sur ce parcours, qui est presque plus identifiable à un prologue qu'à un CLM, puisqu'en fait, il fait moins de 20 km, une quinzaine. On sait que dans ce genre de cas, c'est un, considéré par le jeu comme prologue. Victoire de Mézek, voilà, sans beaucoup d'émotion, si ce n'est le fait de battre Tony Martin. Respect, respect, beaucoup, beaucoup de respect pour Tony Martin, 36 ans maintenant, là, on est en 2021. Donc, c'est plus pareil, hein, il a baissé, notamment, en note, des cas du pourcentage, il a perdu. Ensuite, alors, le projet Marc Hirschi continue, après son tour de Suisse, non, pardon, son dauphiné victorieux. Marc Hirschi a envie d'aller chercher ce titre. Ce serait la deuxième fois consécutive d'aller chercher ce titre de champion de Suisse en ligne. Donc, c'est pas évident à gérer, parce qu'en fait, il est tout seul. Ben oui, j'ai le 15 à la Suisse, évidemment, chez Lotto Soudal. Il est tout seul, le gars, et du coup, dès qu'il attaque, il se retrouve seul contre tous. Et puis, dès qu'il n'attaque pas, ben, c'est un peu la glandouille. Ça roule à 27 à l'heure, à plat, hein, quand même. Parce que 27 à l'heure, sur du tout 9%, ce serait joli. Mais, non, non, ça roule plus, quoi. Dès que le mec se calme, donc, ben voilà, j'attaque, je plante des banderilles, j'essaye de dynamiser un peu tout ça pour au moins éliminer, on va dire, quelques sprinters, quoi. Parce que si c'est pour se faire déposer, ça sert à que dalle sur un parcours pareil. Quand même un parcours propice à l'offensive. Donc, voilà, on essaye de provoquer un peu les choses. Mais tout en sachant que, ben, si on part trop tout seul et si on brûle trop d'énergie par des attaques, ben, on va se cramer et puis on va se faire déposer. Donc, c'est toujours pareil, hein. Toujours l'histoire du compromis à trouver entre attaquer suffisamment pour tenter sa chance et rester passif. Ce qui, bien souvent, n'apporte pas grand-chose. Donc, surtout quand on n'est pas très bon au sprint. Alors, Hirschi a tenté. Hirschi s'économise parce que s'il veut encore planter 2-3 attaques dans le final, il faut quand même un peu se calmer. Et il va se produire, là, dans cette dernière difficulté réelle, il va se produire quelque chose de très intéressant pour Marc Hirschi. C'est que quelqu'un va l'accompagner. Voilà. Et le fait d'être accompagné, ah, déjà, c'est plus la même chose. Parce que, à 2, hein, à 2, c'est mieux. Donc, à 2, il y a moyen que l'autre roule éventuellement, Mazzolini, là. Et, en fait, le gars va rouler. Il va collaborer. Et donc, ça, c'est excellent. Parce que, tout seul, Hirschi se serait fait reprendre, notamment sur toutes les phases de plat. Parce que, quand même, hein, ça a beau être vallonné, il y a quand même des phases de plat sur lesquelles, par exemple, un Sylvain d'Illier ne fait qu'une bouchée, quoi, de Hirschi. Parce que c'est un coureur de classique, c'est un rouleur d'Illier. Donc, là-dessus, il est beaucoup plus efficace. C'est le AG2R1 qui suit, hein, dans le groupe de 4. Donc, on a réussi à conserver une petite avance. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et, en plus, le Mazzolini, là, il continue un peu à rouler, là. Donc, on a fait le taf, et maintenant, on est dans la roue. Je pense qu'il va falloir déboîter sans attendre. Parce que, sinon, on risque de se faire, là encore, déposer au sprint. Ce serait fâcheux, surtout que derrière, ça commence un peu à revenir. Et Hirschi va donc s'imposer là, sans trop, trop trembler. Mais il n'y avait pas non plus un plateau suprarolevé. Donc, là encore, ne hurlons pas notre satisfaction. Parce que, bon, c'est presque normal de gagner en Suisse. Même si, encore une fois, la config de course, à être tout seul, comme ça, elle est beaucoup moins évidente que si on avait le moindre équipier, déjà. Ou ce serait, tout de suite, ce serait du gâteau, en fait. Voilà. Donc, victoire de Mark Hirschi, on passe à l'Italie, 232 km. Ça fait donc appel à l'endurance. J'ai pas été en mesure de préparer Betiole comme je le souhaitais, pour diverses raisons. Il y avait eu une blessure, il y avait eu des choses, des changements de planning à cause de blessures d'autres coureurs. Du coup, il n'est pas en pic de forme. Et ça, c'est vrai que ne pas être en pic de forme, c'est déjà un facteur qui est hyper limitant. Même si, lui, au contraire de Hirschi, il a la chance d'avoir un Demartino. Qui est un très bon jeune, vraiment très très appréciable. Vous l'avez déjà vu dans d'autres courses où il avait joué des rôles d'équipier qui étaient assez sympas. Donc, il y avait des échappés, il fallait les reprendre. J'ai fait bosser Demartino. Et après, je tente un peu la chance avec Betiole. On voit Formolo qui suit. On voit également Diego Ulyssi. Diego Ulyssi, il est chez Michelton Scott, pour l'identifier. Diego Rosa, chez BMC. Oui, il a changé d'équipe entre 2018 et 2021. Il est comme Demarquis et Caruso dans la partie. Ils sont tous les trois chez BMC. Et là, en fait, regroupement au final. Du coup, je vais essayer, autant que faire se peut, d'emmener Betiole via une intensité max pour Demartino. Alors là, on croit qu'on se fait déposer, mais en fait, non. Le type craque. Mais par contre, c'est Ulyssi qui vient de pas grand-chose. De toute façon, c'est un super coureur, Diego Ulyssi. Donc, ça ne me surprend pas plus que ça. Que Ulyssi, seul lui aussi. Donc, hommage. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas pleurnicher. Même seul, il y a moyen de gagner. Et puis, il y a deux, il y a moyen de perdre. Après, le plateau, il est beau. Il y a du Moscone qui s'est fait déposer. Il y a du Felliné. Il y a du Nibali. Ça nous parle, tout ça. Il y a Bonifacio qui a finalement été lâché parce qu'on a durci suffisamment. Etc. Il y avait quand même un joli... Colbrell, pareil, il s'est fait déposer. Il y a du joli plateau. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais bon, voilà. Ensuite, on passe à la Belgique. Belgique, toujours dans l'optique de gérer les histoires de préparation, je ne sélectionne pas Tich Benaut. Et pour cause, l'ambition sur ce championnat de Belgique, elle est très très claire. C'est couronner Wout Van Aert. Voilà. C'est Wout Van Aert qu'on veut privilégier sur celle-là. Bon, en dernière instance, si je vois que Tim Wellens peut la prendre, je ne cracherai pas. Mais vraiment priorité à Wout Van Aert. Je l'aurais bien aimé faire gagner un outsider de notre équipe, un petit jeune ou comme ça. Ça arrivera prochainement. Parce que que ce soit Van Aert, que ce soit le jeune Hoyce, que ce soit évidemment l'Ambre Aert, j'aimerais bien qu'ils commencent un peu à gagner eux. Ils commencent un peu à choper un palmarès. Mais en tout cas, dans l'immédiat, ils servent encore d'équipier. Il y en a plus... Allez, on va faire évoluer tout ça très progressivement. Mais les patrons, c'est Van Aert et Wellens sur ce coup-là. On a vu que j'avais aussi emmené deux buts sur eux, que l'histoire de pouvoir bien bien rouler. J'ai fait rouler de longue. J'ai fait rouler. De toute façon, on était la plus forte équipe. On est avec l'ami Dylan Tuns. Donc, plutôt pas mal. Situation de deux contre un. La situation de deux contre un, je vais la gérer de la manière qui suit. C'est-à-dire, contre-attaque de Wellens dans la roue de Tuns. Et WoW de Van Aert va essayer de revenir, mais par ses propres moyens. Wellens, en fait, c'est du genre... Ok, je prends ta roue, gros. Si tu travailles trop, je te découpe au sprint. Donc, voilà. Ben, ok. Et puis comme ça, derrière, vous voyez Tuns qui se fatigue un peu. Donc, hop là, on va vite se rabattre dans sa roue. J'ai dit que je voulais faire gagner Van Aert et non pas Wellens sur ce coup-là. Et donc, contre-attaque de Van Aert, contre-attaque sprint, en fait, puisqu'on est à un et quelques kilomètres de l'arrivée au moment où il déclenche. Il faut y avoir que Tuns y revient. Il est fort, il est fort. J'aime bien ce coureur. J'aime beaucoup ce coureur. C'est dommage que je n'ai pas plus de parties en cours pour pouvoir le recruter dans une de mes équipes tellement je l'apprécie. De dire, mais c'est la folie des grandeurs, calme-toi. Oui, c'est vrai, il faut se calmer. Mais voilà, donc, victoire de Wout Van Aert, c'est parfait. On est venu prendre ce pour quoi on avait fait le déplacement. Allez, voilà. Enfin, Wout Van Aert recueille un succès qu'il mérite. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je ne spoil rien, je parle juste de l'avenir. Parce que 2022 sera une année phénoménale pour lui. En tout cas, je ferai tout pour. Et en général, j'arrive quand même un petit peu à satisfaire les ambitions. Mezek, par contre, alors là, on est... Attention, séquence, tristesse. Sortez les mouchoirs. On est sur un parcours qui n'est pas du tout pour lui. Mais ce n'est pas tellement ça qui est triste. Bon, je rappelle, Degenkolb blessé au Dauphiné. Bourgman blessé autour de Suisse. Donc en plus, il est tout seul, le pauvre Mezek. Je n'ai pas le droit de ne pas participer. Donc je suis obligé de l'aligner. Et en fait, ce qui est absolument triste et affreux dans ce championnat d'Allemagne, ce n'est pas tellement de perdre ou de gagner. C'est qu'il y a eu genre 6 mecs qui se sont pris 16 minutes, 18 minutes, machin. À un moment d'avance, sans que personne ne réagisse. C'est une catastrophe. Catastrophe au niveau réalisme. C'est absolument abject. C'était à pleurer. Bon, on referme le truc. On sait que des fois, comme ça, sur les championnats, entre guillemets, mineurs, mais mineurs pour le jeu, pas mineurs dans l'absolu, il se passe n'importe quoi. On a déjà vu des trucs comme ça en Australie également. Bon, Tour de France, c'est parti. Gros programme. Ce Tour de France 2013, il est super excitant. Parce qu'il y a comme ça des arrivées mythiques. Il y a du Mont Ventoux, il y a de l'Alpe d'Huez. Il y a des contre-la-montres individuelles. Il y en a deux. Il y a un contre-la-montres par équipe à l'étape 4. Ce Tour, il est vraiment dur. Il est vraiment dur. Et évidemment, je pense à Veitmezek pour un hypothétique doublé Giro Tour de France. Ce serait phénoménal. Surtout en l'absence de Bourgman. Puisque je vous avais déjà dit dans l'épisode précédent que c'est Bourgman à qui je pensais en tout premier lieu pour gagner ce Tour de France. Ben voilà, ce ne sera pas lui. C'est pour casser la hanche. Une fracture de la hanche. Donc, allez, c'est parti. On est en Corse. Alors, la config, elle est très simple sur ces étapes-là. C'est Mathieuze qui sera notre sprinter, bien évidemment. Il est beaucoup moins performant que d'autres sur terrain vraiment plat. Par contre, Mathieuze, il est phénoménal dès que le terrain commence à être un peu varié. Et c'est la raison pour laquelle j'adore ce couvreur, notamment dans PCM, mais aussi dans la réalité. Je me souviens encore de ses victoires au Canada en septembre dernier qui m'avait rempli de joie. Le doublé, il l'avait fait, ce qui est assez magnifique quand même en soi d'aller gagner Montréal-Québec à deux jours d'intervalle. Parenthèse refermée, on va tout préparer pour lui, tout en protégeant systématiquement Mézek dans ce début de Tour de France. Et en exposant pas trop Benoth. Voilà. Parce qu'il faut se garder des cartouches au cas où. Donc, Wellens a joué le poisson pilote. Ça vaut ce que ça vaut. Faut pas non plus pleurnicher. Gaviria, Demar, Grunewagen, Kittel, Bonifacio, Ewan. Bon, ok. Je crois que finalement, cinquième, c'est notre place sur ce type d'arrivée. Cinquième, ouais, pourquoi pas. 78 en sprint par rapport à des types qui ont 83, 84, 82. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Arnaud Demar, c'est donc le premier vainqueur d'étape de ce Tour. Et en plus, du coup, il se saisit. Vous avez vu, il était champion de France quelques jours plus tôt. C'est l'occasion de le voir. Il se saisit d'une première maillot jaune magnifique. Arnaud, super, c'est cool. Un Français qui s'impose en Corse. Et puis maintenant, on va espérer que ce soit un peu des Belges ou des Australiens. Si vous voyez ce que je veux dire. L'étape 2, je vais être hyper agressif. Parce qu'en fait, l'étape 2 et l'étape 3 sont les étapes là entre Bastia, Ajaccio, puis Ajaccio et Calvi. On ne va pas se gêner pour faire le boulot et pour dynamiter la course. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, toujours en protégeant Mesec et en exposant Benoth le moins possible. Voilà, les deux leitmotifs. Quitte à sacrifier un Hirschi dont on voit que de toute façon, il ne sera jamais en forme optimale. Et un Omen qui a un rôle dévolu d'équipier. On en a déjà suffisamment parlé. Je n'en reparle pas. Je vous renvoie à d'autres épisodes pour des explications. Voilà, donc Omen Hirschi, ça va être nos dynamiteurs de course. Parce qu'actuellement, ils sont encore craints par l'IA. Ils n'ont pas de retard, etc. Donc, gros gros warning pour l'IA à Peña, Hirschi ou Omen qui attaquent. On le sait. C'est pour ça que je fais attaquer de toute façon. C'est pour dynamiter. Il y a l'occasion là de, à mon avis, de faire une première sélection sur cet étape 2. Alors, on ne va pas s'en priver. On ne va pas s'en priver du tout. On va durcir considérablement. En utilisant à des moments les efforts de Benoth, Mesec, avec Wellens aussi, avec Parsimony. Et par contre, en appuyant bien bien fort avec Omen Hirschi. Voilà. Storer, il joue un rôle de protection. Matthews, il s'occupe de suivre. Voilà à peu près le projet. Donc, voilà. On voit que, par inadvertance, Omen va s'emparer de ce qui sera le, entre guillemets, premier vrai maillot à poids à l'issue de cette étape. Puisqu'il y a presque plus de points qui sont distribués. Donc, il est assuré de porter le maillot à poids le lendemain. OK. Pourquoi pas ? Ça pourrait devenir un peu son objectif. Mais un objectif suprasecondaire. Moi, je vise la victoire finale avec Mesec. Je ne vise pas un maillot à poids, a priori. Puis c'est pareil. Si Matthews peut aller chercher le maillot vert, on refera comme en 2019, je crois. Il l'avait remporté. Benoît, le remportant pour sa part en 2020, ainsi que le jaune. On s'en souvient. Donc, très bon ça. Très, très bon. Sélection. Par contre, Matthews, je suis un peu deg. From s'est fait surprendre. Sagan s'est fait larguer. Il y a eu un gros, gros écrémage. Ça fait très, très mal. Alors là, je force un peu avec Matthews. Mais comme je vois qu'il y a Quintana juste derrière, qui s'est fait surprendre aussi. Je stoppe l'effort immédiatement. Là, je me dis, écoute, c'est simple. Donc, soit Matthews se fait ramener par... En plus, il y a un bon coureur, là, Quintana. Il y a Bennett. Il y a Van Avermaet. Donc, voilà. Même le jeune Gin, là, qui est super bon. De chez Anciennement Sky. Regardez, voilà, Sagan est lâché. O'Connor. Bref, il y a eu des dégâts à Bernal. Ça a déjà fait mal, cette étape. Et donc, Matthews, aucun effort. Par contre, on va laisser Quintana se fatiguer. Et, tiens, que lui arrive-t-il à notre ami Quintana ? Il fait des efforts. Tiens, bizarre. L'habitude, il se laisse porter par les roues de ceux qui le précèdent. Mais, ouais, mais là, il était obligé. Voilà, tant mieux. Donc, Quintana, on va te regarder de près, mon garçon. Parce qu'avec ton 84 en montagne, s'il y a moyen de te faire lâcher des secondes ou des minutes sur ce type d'étape vallonnée, eh ben, on ne va pas s'en priver. Et, voilà, parce qu'on sait qu'après, sur l'Alpe d'U.S., sur le Mont Ventoux, le Quintana, il va nous jouer la chanson. Petite information au passage, Chávez n'est pas là. Ça m'a beaucoup surpris, parce que Mickleton Scott est beaucoup moins fort sans lui, bien évidemment. Chávez n'est pas là, puisque, parallèlement, vous savez, il y a le Tour d'Autriche. Et quand j'ai sélectionné mon équipe, enfin, j'ai démarré le Tour d'Autriche, en même temps que le Tour de France, ben, en fait, j'ai vu que Chávez avait gagné la première étape du Tour d'Autriche. Donc, par là même, il n'est pas sur le Tour de France. C'est une bonne information, parce que Chávez, c'est un poil à gratter par moments, et, bon, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, le lobby colombien, le lobby cycliste colombien, sera peut-être un petit peu moins présent sur ce Tour de France qu'il ne l'a été sur d'autres grands tours, notamment des Giro en tête, qui ont été parfois arrachés. Whalen s'essaie de se faire la malle dans la descente, on sait que c'est un spécialiste du truc, mais comme le Client avait suivi, ben, hop, on stoppe l'effort, je ne vais quand même pas envoyer Kwiatowski directement à la victoire, en se contentant de sucer la roue de Whalen, c'est exclu. Donc, voilà, il s'est déjà fait un Milan sans Remo en faisant ça, donc on ne va pas lui en offrir davantage. Merci Peter Sagan, merci Alaphilippe surtout, ce jour-là. Bon, donc Whalen va nous emmener tout ça calmement, et on va se borner à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire envoyer du Michael Matthews, une fois que le terrain aura été suffisamment préparé pour ce dernier. Tiche Benaut s'assure de mener, voilà, Matthews à la victoire. Très bon. Vous avez vu Alaphilippe, Kwiatowski, attention, ils sont là, ils sont là les gonzes, Bonifacio d'ailleurs, Bonifacio démarre, il ne s'était pas fait lâcher. Intéressant ça, hein. Bonnevare, Matt avait bien tenu, mais c'est normal, ils sont venus après dans la descente. Donc, ok, il y avait encore du bon. Par contre, Sagan, c'est surprenant. Je suis très très surpris, puisque Sagan, normalement, il a la caisse pour tenir, mais largement sur ce type d'étape, même pour aller la gagner, quoi, faut être clair. Donc, bah non, c'est pas le cas, ma foi. Bon, ok, grand bien nous en fasse, Matthews, par le jeu des places, c'est-à-dire qu'il avait été cinquième, alors que là, Arnaud Desmarres est septième. Et donc, il va prendre, par le jeu des places, il va prendre le maillot, à égalité de temps avec Arnaud Desmarres. Tige Benaut se positionne déjà top 5. Très bien. Mesec se positionne top 10. Archie, très bien. C'est parti. On va donc rallier maintenant Calvi, au terme d'une étape de même pas 150 kilomètres, mais voilà, dans la Corse, si jolie, si belle, avec ses routes escarpées, avec un décor assez formidable. Donc, pas très retranscrit dans le jeu, j'avoue. Pas très très retranscrit. C'est un peu dommage. Je crois bien, il y a les falaises, les bords de mer, tout ce qu'on connaît de la Corse, qui est un pays tellement beau. Bref. Tant pis. C'est pas grave. Hirschi, Omen, au boulot. On continue notre stratégie. Hirschi, Omen, ça bosse dès le début. Parce qu'en fait, ils ont déjà du retard au général. J'ai essayé de les échapper. Lian n'a pas voulu. Ok. Puisque c'est ça, puisque tu ne me laisses pas m'échapper, eh bien, je ne laisserai pas échapper non plus certains coureurs. Donc voilà, vous voyez, là je tente la chance. Évidemment, ils ont beau avoir, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais ils vont avoir 3-4 minutes dans la musette. Ou peut-être plus. Je vous avoue. Des fois, je ne me souviens plus. Bref. Ils sont déjà quasiment out au général, les mecs. Et puis en fait, ça réagit, mais exactement comme si c'était égalité avec From. Donc bon, pas grave, c'est pas grave. De toute façon, notre objectif, il est toujours le même. C'est dynamiter tout ça pour faire éclater le groupe de favoris, éclater le peloton. Alors quand je dis que c'est perdu, en fait, c'est pas vrai, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Tour de France 2018, carrément, dans cette partie, donc vraiment le tout début, où Elans, il avait un paquet de minutes de retard avant la première étape de montagne et il l'avait gagné en s'échappant et en reprenant un max de temps au peloton. Oui, mais c'était en niveau difficile. Là, on est en extrême, là, depuis l'année 2020. Je doute que l'on puisse reprendre autant de temps en extrême que ce qui avait été réalisé à ce moment-là. Donc, perdu, non, à ce stade, pour Roman Hirschi, perdu, non, mais en fait, pas si facile à rattraper que ce que ça peut l'être dans un niveau de difficulté plus faible. Donc, voilà, on continue, allez, on roule, on roule, vous voyez, ça va, il y a du favori, là, avec nous, dans le groupe. Des fois, je regarde ce que l'IA, enfin, ce que le jeu nous propose comme, finalement, comme coureur majeur présent dans le groupe, quoi, du coup, c'est assez intéressant, parce que c'est ce qu'il considère, lui, comme, les favoris, favoris à victoire d'étape, le jour donné, du coup, hop, on a localisé, on a compris, il y a du puncher qui est pressenti, du puncher sprinter, ça va, il n'y a pas de soucis, donc, Hirschi, alors là, j'ai fait un truc aussi, c'est que Hirschi, Omen et Storer, je les ai économisés le plus longtemps possible, parce qu'ils avaient fait de gros efforts à première moitié d'étape, et du coup, après, j'ai fait rouler tous les autres, mais calme, quoi, 74, 75, mais en relais à 5, ça va, ils se fatiguent pas trop, et du coup, Omen et Hrschi, on peut en remettre une grosse, on peut en remettre une énorme, et derrière, évidemment, ils sont en difficulté, mais par contre, du coup, ça nous permet, nous, d'envoyer du Weyland, ça va, on voit qu'il y a Yetz, qui a tenté de faire le trublion comme il aime le faire, qu'à cela ne tienne, on va lui prendre sa roue à lui aussi, et on va lui dire, écoute, mon grand, si tu travailles trop, eh bien, nous te croquerons sur la ligne d'arrivée, n'est-ce pas, Tim Weyland, voilà, donc, pas de problème, on pose nos, on pose nos pions, et pour le reste, ça va être un travail relativement habituel, traditionnel, un travail pour Michael Matthews, encore une fois, on voit qu'Arnaud démarre est là, il y a du sprinter encore, il n'y a pas de soucis, les mecs sont là, il lâche pas sur les petites difficultés, démarre, il est assez sensationnel sur le plan des stats, dans le jeu, je crois qu'il a quelque chose comme un 70, 77 ou 78, en, 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 en vallon, attendez, il faut s'accrocher, 67, 78 en vallon, et il a du, il tutoie le 80 en pavé aussi, donc ça, c'est pour, dans quel, dans, c'est pour, pour, pour évoquer les, les courses du printemps, mais, voilà, attention, Arnaud démarre, Arnaud démarre, il y a, il y a gros, 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 clients, et, ben, voilà, je pensais, pas que, ce soit si délicat, ça se joue à un cheveu, Mathieu s'impose devant Tish Benoth, donc, solidification au classement général, et positionnement de Tish Benoth, en, grosse, grosse, embuscade, dès que, dès que Mathieu lâchera, Maisek est toujours présent, à l'avant, donc, il n'y a pas de problème, on est, toujours dans les clous, on est toujours dans les clous, il n'y a pas de problème, voilà, donc, le classement, n'est absolument pas décanté, il y a encore énormément à faire, ça va continuer avec un contre-la-montre, à l'étape 4, un contre-la-montre par équipe, je vais m'absenter une semaine, ce qui fait que, au niveau de la production, je serai un petit peu moins productif, je ne peux pas emmener tout mon matériel avec moi, je vous dis néanmoins, à très très bientôt, pour la suite des aventures des uns et des autres, et je n'oublie pas, les Andiamoragatsi, n'ayez pas peur, je vous dis, bye, bye.